Le 8 novembre, la maison d'édition Hugo et compagnie sortira « Tu ne m'as pas laissé le temps », un livre qui recueille les confessions de David Hallyday. Le fils du regretté Johnny y évoque sa relation avec son père, entre bons et mauvais souvenirs. On y apprend que la question de l'héritage avait déjà été abordée entre eux. Johnny Hallyday, qui a fait le choix avec son ultime testament d'écarter ses aînés David Hallyday, 52 ans, et Laura Smith, 34 ans, non sans leur avoir fait de son vivant des donations, au profit de sa femme Laetitia Hallyday et ses filles Jade, 14 ans, et Joy, 10 ans, avaient donc déjà eu l'occasion de parler héritage avec son fils, en 2015. Mais, principalement, de l'héritage Musical. Je ne donnerai pas de précision dans la mesure où ce serait malvenu et vulgaire. Toutefois, il convient de rectifier un point. Ce n'est pas moi qui ai parlé du sujet. Je ne me serai jamais permis de le faire. Si est-il arrivé au milieu d'une conversation avec mon père concernant l'héritage artistique d'autres personnes, et si est-il lui qui m'a dit, dans ce contexte, que c'était la même chose pour nous. Il ne voyait pas qui d'autre que moi pouvait s'en charger, déclare David dans un extrait dévoilé par Voici, dans les kiosques le 1er novembre 2018. Cependant, l'auteur fait remarquer que cette conversation a eu lieu en 2015, alors qu'on sait aujourd'hui que le testament qui déshérite ses deux aînés a été fait un an plus tôt. Aurait-il menti à son fils ? David Hallyday, qui a eu l'occasion d'affirmer qu'il ne lâchera pas sur la question de l'héritage, surtout concernant le catalogue musical de son père qu'il souhaite gérer, n'a donc jamais été au courant que son père ne lui confierait pas son héritage artistique. Pourtant, il est vrai que les deux hommes ont déjà collaboré ensemble et que David connaissait bien l'œuvre de son père. Ils ont donné naissance ensemble au disque culte 100%. Ce que je retiens de cette aventure avec mon père, ce sont des moments tous les deux. Ça a été un moment fondamental, pour moi en tout cas, et je pense que pour lui aussi. Depuis ce moment-là, il est resté entre nous de l'affection, bien sûr, mais surtout de la complicité, de la compréhension et du respect l'un pour l'autre, ajoute David. On comprend qu'il soit aujourd'hui au minimum frustré et déçu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501